Je fais le tag rapidement, il s'appelle No Cut Tag, je vais le faire en mode rapide, puisque je suis sur le point de partir, vous voyez j'ai mon impair qui ressemble un peu à une compresse géante, mais je l'aime beaucoup, il est extrêmement pratique et reversible. On y va, ton logiciel de montage, e-movie de chez Mac, quel âge as-tu ? J'ai 60 ans, taille youtubeuse préférée, Nicole Tonnel, 3 fois, vous le savez, je suis un inconditionnel, il ne faut pas l'attaquer, sinon je monte au créneau, je l'adore, elle a mon âge, c'est une fille formidable et je m'empresse justement de prendre ma valise et de la retrouver. Dans qu'un région habitué ? J'habite à Saint-Martin, dans les Caraïbes, une petite île qui est très proche de l'île de Saint-Barthélemy, on est moitié hollandais, moitié français sur cette île, on parle en anglais pour tous se comprendre, il y a 90 nationalités qui habitent et qui résident et qui, ma foi, s'entendent relativement bien. Voilà, après, comment t'appelles-tu ? Eh bien, ça me permet de dire que mon vrai prénom c'est Françoise, ma maman voulait m'appeler France, mon papa, non, ça s'est terminé par Françoise, mais en arrivant ici, eh bien, les anglo-saxons, eux, ils m'ont toujours le prénom, donc Françoise, le roi, ils ne savent pas le dire, la C10, c'est encore plus compliqué, donc j'ai résumé ça, j'ai repris le prénom France, et ma foi, je le trouve très bien, et depuis 12 ans, beaucoup de personnes m'appellent ici France, voilà, tout simplement. Quel pouvoir aimerais-tu avoir ? Oh, alors là, c'est très simple, j'aimerais pouvoir rendre les gens tous libres, mais qu'ils ne fassent pas n'importe quoi de leur liberté, s'il vous plaît. Tes origines ? Eh bien, je suis champenoise, je suis née à Reims, au milieu des endroits où on fait du champagne, bien sûr, j'adore le champagne, en fait, mon père est d'origine vendéenne, ma mère est d'origine de l'Anjou, donc c'est un petit peu plus de l'Ouest. Tant joli de préféré ? Aucun, je déteste les jeux vidéo, mais j'en profite pour dire bonjour à mes deux fils, Thomas et Guillaume, qui m'ont, je dirais, ils m'ont fait acheter un nombre de vidéos innombrages, je ne leur veux pas, ils m'ont ruiné, mais je les aime quand même. As-tu un animal de compagnie ? Alors, j'adorerais avoir un cochon, un cochon tout rose, et je crois que je l'appellerais Pinky, tout simplement. Dans ta cas, s'il te plaît, ce n'est pas le moment, je n'ai pas le temps. Il va falloir que je vous emmène mon cochon, bien sûr, mais j'en ai un, j'ai un cochon qui s'appelle Pinky. Stop, Pinky, stop. Je n'ai pas le temps. En fait, c'est un véritable gardien, d'ailleurs, c'est le gardien de la paix, tout simplement. C'est un vrai gardien de la paix, je vous l'assure. Ton acteur préféré ? Alors, actuellement, c'est Daniel Craig, parce qu'il réunit tout. Je n'aime pas pourtant les blondes, mais alors, je le trouve sexy, je le trouve un peu, comment on va dire, je le trouve sexy, ou je ne sais plus comment dire, intelligent, oui, ça, bien sûr. Et je le trouve terriblement fauve, un petit peu le côté fauve et ça gêne. Et il y a un film dans Liar Cake qui, il est sublime, il est magnifique, il est beau, enfin, bref, vous avez compris, je l'adore. Ton film préféré ? Alors, je l'adore au cinéma, donc j'adore au cinéma de la bluette au cinéma un télo, du monde entier. Ça va être difficile pour moi, mais ce que je vous propose, c'est de vous parler de deux films. In the Mood for Love, qui est un film magnifique, c'est un chef-d'oeuvre. Et les jeunes femmes, enfin, Wong Kar-wai, le metteur en scène, qui n'a pas d'argent, qui n'a pas eu d'argent pour filmer, eh bien, montre à chaque fois, présente les actrices avec des robes différentes qui sont en soi, qui sont en soi et l'est, puisque c'est à l'époque de 1960, Hong Kong, c'est sublime, et ces robes différentes marquent le temps, l'été, l'automne, l'hiver, etc. Un autre film, alors là, que j'adore, parce que c'est avec René Rousseau, et c'est un film qui s'appelle, je l'ai noté parce qu'autrement, je l'aurais oublié, je ne sais plus, l'affaire Thomas Crown. Alors, ce film, René Rousseau est habillé par Michael Kors, tout ce qu'elle a, mais tout ce qu'elle a, je voudrais l'avoir, je voudrais le mettre dans ma penderie, tout ce qu'elle a, j'aime. C'est sublime, et je dois dire que l'acteur, lui aussi, est très très bien habillé. Donc, j'ai fait en fonction de ma vidéo, parce que, autrement, il y a plein plein d'autres chefs-d'oeuvre que j'adore, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Ta série TV, je n'ai pas préféré, je n'ai pas de télévision, mais je dirais pour rire, Spock, parce qu'alors là, il a des vêtements plus nuls les uns que les autres, en rayon épouvantable, comment ils ont pu habiller Spock et ses congénères, comme ça, c'était un ridicule, vraiment, mais ça me faisait beaucoup rire, je trouvais que c'était énorme. Ta saison préférée, le printemps, et le printemps en Utah, c'est merveilleux, c'est magnifique, je veux bien passer tous les printemps de ma vie en Utah. Ta pire honte, alors là, je mets joker, je ne peux absolument vous le dire, je vous assure qu'autrement, je perds toute crédibilité, mais je fais un clin d'œil à ma fille Géraldine, je lui souhaite bon anniversaire, parce que c'était son anniversaire, et en plus, elle répand, bien sûr, la honte que j'ai pu avoir à tout le monde, et tout le monde se gosse sur mon dos, mais je veux bien, je t'adore Géraldine, tu le sais. Les youtubeurs que tu détestes ? Personne, je ne déteste pas les youtubeurs, j'en ai pas. Ta meilleure amie ? Alors, j'en ai deux, c'est Muriel, ça fait plus de 40 ans que je la connais, elle est de Perpignan, elle ne sait même pas que je fais des vidéos, il va falloir quand même que je me cygale, elle a 61 ans, c'est une fille, je peux la quitter et ne pas la voir pendant 10 ans, on va se revoir dans la minute qui suit, on sait pourquoi on est devenu amie, c'est comme ça. Et puis, Dom, mon ami la polologue que vous avez vue, ça fait 12 ans que je la connais, et c'est une fille que j'ai appris à connaître au fil du temps, notre amitié s'est formée comme ça, et c'est une fille extrêmement fiable, et ça, c'est très important, une amie fiable, et très, 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 très fiable. La marque de téléphone, de ton téléphone, on s'en fout complètement, ça, ça ne m'intéresse jamais, je vais dire le Nosung, c'est-à-dire que c'est la moitié du Nokia, et puis un peu du Sung, vous ne le connaissez pas, c'est le dernier, bien sûr, et il a la particularité de ne faire que téléphone, ce qui m'arrange très bien. La personne que tu détestes, je n'ai plus le temps de détester les gens, ça ne m'intéresse pas. Alors, le nom de ton premier animal de compagnie, alors c'était un coquer, c'était à l'époque, quand on était enfant, il y avait la BD Boulébile, nos parents, mes parents ont acheté un coquer qui s'appelait Quelfred, du bosquet, pérette, du bois, visi, et oui, c'était un vrai coquer de pure race, en fait, on l'avait rebaptisé Fred, et c'était très bien comme ça. T'as la date de naissance, le 2 9 54, le 2 septembre 54, qui veut-tu t'alguer ? Est-ce que j'ai fait tout ? Oui, je crois. Eh bien, qui veux-tu t'alguer ? Alors, je veux t'alguer 3 filles, Aldi, 80, et Laurence Céleste en premier. Je les aime beaucoup, ce sont des filles qui ont dans la 30-40, qui vont plus vers la quarantaine. Je les aime parce qu'elles sont sincères, elles sont naturelles, elles sont fiables, vous voyez, j'aime bien la fiabilité. Chaque fois, c'est un peu comme Nicole, elles savent faire des critiques extrêmement fiables, elles n'en font pas des tonnes, elles sont super, ce sont des belles femmes, on sent qu'elles vont bien vieillir. Vraiment, moi, ça me fait plaisir de les regarder, j'aime tout d'elles. Et puis, j'aime bien aussi Ortho 42, qui, pareil, va atteindre bientôt les 40 ans, qui est super bien faite, qui présente toujours de très beaux vêtements, et elle est glamour, j'aime bien ça, c'est pas toujours le côté un peu loose, comme on dit, où il n'y a plus trop, parfois, c'est plus trop, trop féminin. Non, non, elle a mis des talons, des jupes, des robes, ça lui va merveilleusement bien. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Les filles, je m'en vais, je vous fais remarquer que j'ai un super sac de voyage. Regardez, il peut s'agrandir comme ça, il a des poches de partout, ça, c'est formidable, on peut mettre même un plat dans une valise, et en avoir un autre, très important. Je vous dis au revoir, à bientôt.